mais ça sert à améliorer la scène donc il est quasiment impossible d'obtenir exactement les couleurs qu'on veut quand on génère une image de synthèse 3d donc on fait de la post production ici c'est dans photoshop mais il ya des logiciels plus spécialisés comme davinci resolve after effects nuke enfin il y en a plein qui sont spécialisés pour retoucher les les images de synthèse donc c'est le but alors oui vous avez peut-être pu voir si vous allez sur rouge vert ou bleu vous allez pouvoir modifier la quantité de lumière rouge vert et bleu pour le présentoir donc ça ça peut aider aussi à améliorer mais dans ce cas ci vu qu'il est fort blanc ça ne change pas grand chose ok et une fois que vous revenez sur rvb pour modifier le contraste vous avez les courbes qui réapparaissent ce que vous venez de faire là en ayant modifié la quantité de rouge vert et bleu augmenté ou diminué là j'ai augmenté la quantité de rouge j'ai diminué la quantité de vert oui quand vous revenez sur rvb vous les avez à l'arrière là donc ça a l'air complexe mais ça ne l'est pas quand on voit ça on se demande ce que c'est mais voilà ok donc ici il s'agit de faire des corrections subtiles en fait donc ne vous dites pas que si vous voyez à peine la différence c'est que c'est pas bien non le but n'est pas de voir la différence le but est d'améliorer si si on peut alors petite astuce quand vous avez des blancs et je vais changer d'outil là j'ai plus à la baguette magique quand vous avez des blancs qui sont trop flash trop trop fort l'extrémité de la courbe ici va vous permettre de les ternir vous voyez l'extrémité de la courbe si je descends un peu les blancs sont un peu plus naturel comme du vrai papier dans la réalité est ce que ça se voit sur la projection un tout petit peu mais vous allez le voir un peu mieux sur votre écran donc toutes les images de synthèse sont retouchées comme ça si c'est des images de synthèse sérieuse importante notamment pour des films alors il ya eu une histoire il ya des choses qui sont connues vous allez au cinéma voir un film qui vient de sortir il ya des effets spéciaux dans le film vous trouvez qui sont pourri les effets spéciaux ils sont mal faits on voit que c'est de l'infographie c'est moche et vous avez un ami qui va voir le même film quatre semaines après et vous lui dites mais les effets spéciaux ils étaient pourri tu as vu tu as vu qu'ils étaient pourris ah non j'ai pas vu c'était plus était bien est ce que vous savez pourquoi votre ami trouve que les effets spéciaux étaient bien alors que vous vous les avez trouvés pourri ils les ont amélioré exactement ce sont des choses qui font ils sont tellement à la bourre pour faire les films il est sortent à la date de sortie prévu mais ils sont parfois pas fini et donc même le montage et des scènes ajoutés ça peut arriver donc voilà c'est surprenant donc vous voyez il ya de la post production et quand ils sont à la bourre il peut arriver mais ça arrive de moins en moins mais c'est déjà arrivé dans le passé notamment pour un film avengers je pense que c'est arrivé oui tu confirmes que le film a changé en cours de projection dans la salle d'une semaine à l'autre il a changé donc c'est facile en numérique parce que c'est sur des disques durs maintenant les projecteurs numériques c'est plus des films donc changer le film c'est facile le mettre une nouvelle version c'est facile